Donc, bonjour à tous et bienvenue à notre événement du mois de juin intitulé The EA Impact Series qui réunit chaque semaine, donc depuis le début du mois, des experts en architecture d'entreprise. Je disais donc, depuis le début du mois de juin, nous avons proposé à plusieurs reprises des interviews en ligne faisant intervenir des clients, des partenaires, mais aussi des experts de BOC autour de leurs problématiques d'architecture d'entreprise. Les deux premières semaines ont été marquées par l'intervention d'experts de la région d'art et nous avons aujourd'hui l'honneur d'ouvrir la série d'interventions d'experts internationaux avec des échanges en français aujourd'hui et en anglais la semaine prochaine. Je vous en dirai un petit peu plus sur le contenu des présentations à venir en fin de webinaire. Donc, je me présente, Marina Vial, je suis responsable des activités commerciales chez BOC France et je serai aujourd'hui votre hôte. J'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Bruno Deschamps. Bonjour Bruno. Bonjour. Qui est donc chargé de mission méthode et urbanisation des systèmes d'information chez Grand Poitiers Communauté Urbaine. Bruno va nous expliquer aujourd'hui comment son équipe et lui-même ont mis en place une démarche d'architecture d'entreprise dans une collectivité territoriale. Il va nous parler des écueils rencontrés, des astuces mises en place, mais aussi et bien sûr comment ils ont relevé les défis et également connu des réussites. Donc, encore une fois, bonjour Bruno et merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je vais maintenant vous laisser la main afin que vous puissiez partager avec nos participants la genèse de la mise en œuvre de votre démarche d'architecture d'entreprise. Alors, je prends le relais. Je pense que vous voyez la page d'accueil de la présentation. Et tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci Marina pour l'introduction. Et puis, nous sommes partis pour une petite trentaine de minutes, peut-être un peu plus parce que quelquefois je suis un peu bavard. Alors, l'environnement tout d'abord, Grand Poitiers est un EPCI, donc c'est un établissement public de coopération intercommunale, regroupe une quarantaine de communes, enfin 40 communes précisément pour à peu près 200 000 habitants, depuis les évolutions de la loi NOTRe. Donc, Grand Poitiers a un nouveau statut et de nouvelles compétences qui sont exercées pour ces 40 communes. La direction des systèmes d'information est mutualisée pour le compte de trois entités, donc Grand Poitiers, la ville de Poitiers et le centre communal d'action sociale. Historiquement, c'est une vieille histoire, donc la DSI est mutualisée depuis bien longtemps. Donc, un premier héritage, c'est en 2009, la collectivité a été accompagnée pour élaborer son schéma directeur des systèmes d'information avec trois axes principaux d'évolution, surtout d'évolution interne à l'organisation de la collectivité, un axe qui traitait de la refonte de la gestion financière, une évolution majeure du système d'information des ressources humaines, la mise en place d'un système d'information de gestion du patrimoine, au sens gestion du bâti, des sites, des équipements, et puis un programme parallèlement à ces trois axes qui était une démarche d'organisation en s'orientant plutôt sur ce qu'on appelait à l'époque l'administration électronique, donc s'ouvrir vers les usagers du territoire, et puis bien évidemment maintenir en condition opérationnelle l'existant. Alors, il y a trois principales recommandations qui ont été faites par ce cabinet d'organisation. C'était mettre en place des instances de pilotage qui allaient regrouper tant le comité de direction de la collectivité que des élus pour la dimension stratégique des évolutions du système d'information, et puis préconiser l'achat sur étagère de solutions, et puis créer un poste d'urbaniste. Et on va voir que la combinaison de ces deux derniers points était un peu problématique, ou en tout cas nous a confrontés à quelques écueils. Très rapidement, comme il y avait vraiment un fausset à combler en termes d'équipements logiciels, on a eu une perte de l'alignement, de la mise en œuvre du schéma directeur avec les stratégies de l'organisation qui peuvent être assimilées à des politiques publiques dans le contexte des collectivités territoriales. Et puis, il y a eu aussi un petit… Alors, le fait de combler les retards en équipant massivement les directions, tout en souhaitant urbaniser le système d'information, n'était pas franchement facile à réaliser. Et puis, il y a aussi un autre souci, c'est que quand on fait des investissements, on peut récupérer la TVA, mais l'année suivante, on va augmenter les frais de fonctionnement, et les budgets explosent, puisque à chaque acquisition, vous êtes à peu près certain, l'année suivante, de payer 20% du coût d'acquisition en fonctionnement et en coût de maintenance du logiciel. Il y a donc eu une volonté de recentrer les activités de la DSI, et c'est passé par un travail de définition de ce qu'est un travail d'urbanisation, ce que signifie urbaniser un système d'information, et de vraiment faire la distinction entre deux rôles qu'on peut trouver dans une DSI, un rôle d'urbaniste et un rôle d'architecte. Ça, c'est toujours les grands problèmes de traduction de l'anglais en français, c'est qu'en anglais, on a vraiment des notions d'architecte métier, qui serait plutôt le rôle de l'urbaniste, qui va définir et élaborer des feuilles de route, de transformation, alors que l'architecte en France, c'est celui qui a une véritable technicité et qui va mettre en œuvre les préconisations de transformation d'ANSI en prenant et en ayant à l'esprit toutes les contraintes techniques. Donc, on a réussi à faire entendre qu'il y avait une vraie distinction entre un rôle, je dirais, plus fonctionnel et des rôles plus techniques. Ensuite, on a également réussi à partager de nouveaux objectifs au sein de la direction des systèmes d'information, mais surtout au service de la collectivité. C'est que, alors là, je vais peut-être remonter la présentation, c'est le but du jeu était vraiment d'élaborer un référentiel d'aide à la décision en alimentant une base de connaissances qui permettait de communiquer entre tous les acteurs du système d'information. Alors, quand je dis les acteurs, c'est les directions métiers, des décideurs d'un comité de direction, des élus lors des comités stratégiques, mais également au sein de la direction des systèmes d'information. Et puis, pour communiquer, on va modéliser les interactions qu'il y a justement entre tous les acteurs de l'organisation et produire des vues, des représentations qui vont aider à comprendre la situation dans laquelle on est ou ce vers quoi on souhaite aller. Ça, c'était donc la volonté, je dirais, à peu près en 2012, 2012, 2013. Et il s'est agi de faire le choix d'un métamodèle. Très rapidement, j'ai plutôt préconisé TOGAF. Alors, il y avait une autre solution, c'était de partir sur les travaux qui avaient été réalisés par l'État, qui est une très belle réalisation, mais qui me semble qu'il est quand même très compliqué à mettre en œuvre, ou en tout cas, il est plutôt difficile de communiquer auprès des décideurs à travers le vocabulaire et les concepts que porte ce cadre d'urbanisation du SI de l'État. Par contre, il a d'autres vertus et je reviendrai dessus après. Donc, pourquoi TOGAF ? Relativement peu de concepts, une trentaine à peu près, qui est très proche du vocabulaire que l'on peut avoir tous les jours, en tout cas quand on parle de système d'information. Alors, plutôt que d'offrir des vues standards, c'est plutôt que nativement, il y a déjà des représentations qui permettent de communiquer et de montrer au plus grand nombre, et en tout cas, pareil, il y a cette diversité d'acteurs. Et puis, il y a un champ sémantique, à mon avis, qui est intelligible. Il y a quelques petites exceptions, des notions de capacité, qui peut avoir du sens quand on est plutôt dans des secteurs privés où on va parler de business unique. un peu moins, et en avion qui passe, ça n'était pas prévu. Donc, j'en étais aux champs sémantiques. Voilà, la notion de capacité qui est un peu délicate à faire entendre, les notions de contexte aussi, qui est plutôt un flop quand on commence à mettre ça en avant. Donc, le cadre général d'Autogaf et sur lequel on s'est appuyé, c'est vraiment une partie organisation-gouvernance. Donc, ça, j'ai pris cette partie en charge. Alors, juste une petite parenthèse, j'ai un profil plus fonctionnel que technique. Donc, vraiment la partie modélisation et enseignement du référentiel sur la partie organisation-gouvernance et architecture-métiers, c'est plutôt l'univers dans lequel je navigue depuis bien longtemps. Sur toute la partie architecture applicative, là, on était la tâche à combler plutôt aux collègues qui sont en charge de gérer des projets et de déployer des applications. Et puis, toute la partie infrastructure était bien évidemment portée par les collègues de l'infrastructure et qui déploient également les postes de travail. Et puis, le volet projet ou exigence, qui peuvent être exprimés tant par la direction métier qu'en interne à la DSI, ça, ça concernait tout le monde. Au niveau du périmètre, alors, ce qui est dans les cercles, ce sont les objets, les concepts que l'on utilise. Il y a eu trois étapes. Dans un premier temps, on est plus parti sur un inventaire exhaustif de l'organisation, ce qui n'est pas le plus compliqué, puisqu'on va s'appuyer sur l'organigramme, tout simplement. Les domaines métiers, les applications, bien évidemment. Et puis, au niveau de l'infrastructure, tout ce qui était base de données, et puis les éléments d'infrastructure au sens, les serveurs sur lesquels sont déployées les applications. Dans un second temps, et ce sera la suite de la présentation, on le précisera, on s'est vraiment appuyé sur les objectifs, les notions de processus, de principes d'architecture. Et ça, ce sont des choses qui sont arrivées naturellement dès lors qu'on a fait évoluer le schéma directeur des systèmes d'information. Et puis, dans un troisième temps, on a un peu plus travaillé sur les notions de capacité, de services à offrir, et puis sur les principes d'architecture. Donc, tout d'abord, nous sommes partis sur une représentation de l'existant. Ensuite, nécessité fait loi le fait de faire évoluer le schéma directeur très naturellement. On a mis en avant les objectifs, et de la collectivité et de la DSI. Le fait de parler de schéma directeur, on a une feuille de route, on est vraiment partis sur une collection de projets. Et puis, aujourd'hui, on commence à rajouter des couches d'attractions en parlant plus de notions de services, voire de clusters, si on souhaite mobiliser une direction sur… et l'aider à connaître son environnement. Alors, les premiers écueils, c'est dépenser une énergie folle à décrire… c'est un peu paradoxal, mais à décrire un existant, si cet existant n'est déjà pas connu ou maîtrisé des directions métiers. Donc, si on veut le dire autrement, quand on va s'appuyer sur des grilles de lecture, des petits MMI, alors qu'ils sont plus orientés sur la maîtrise de ces processus, mais si les choses ne sont pas définies, ne perdez pas de temps à essayer de comprendre comment c'est. En tout cas, c'est un peu mon approche. Partez plutôt sur comment ça devrait être. Et une des vertus de raisonner de la sorte, c'est que vous avez tout de suite des projets de transformation de votre système d'information. Donc, vous faites une pierre de coup. Évitez également de trop caler à la réalité et de vouloir une profondeur d'arborescence qui soit trop fine. Un collègue m'avait parlé des vertus du râteau. Comme on dit, l'expérience des uns est un peigne pour les chauves. Je ne l'ai pas cru. Au bout de six mois, je l'ai cru. Voilà. L'intérêt, c'est vraiment d'avoir un inventaire des concepts, des objets que vous souhaitez voir dans votre référentiel. Pas nécessairement des relations père-fils qu'il peut y avoir entre ces objets. Ça n'a pas forcément de sens. Le maintien à jour du référentiel qui, bien évidemment, est fonction et intimement lié au turnover qu'il peut y avoir dans une direction. La difficulté d'identifier des référents dans les directions métiers, très clairement, ça passe par de la complicité, de la connivence. Puisque dès lors qu'on commence à se connaître, des gens vont accepter de passer une après-midi, d'écrire leur métier, d'une part, mais également accepter que, moi en l'occurrence, je découvre en même temps qu'eux et leur métier et l'utilisation de l'outil. Puisque les concepts, on peut leur faire dire beaucoup de choses, ils sont suffisamment malléables et quelquefois, on ne choisit pas forcément le bon objet pour décrire ce qui est exprimé par ce collègue d'une direction métier. En termes d'astuces, c'est là où je reviens sur les documents qui ont été produits par l'État. Quand on a une lecture assez fine du cadre commun d'urbanisation du SI, très rapidement, on constate qu'on peut mettre en correspondance les préconisations de ce cadre commun avec des objets de type objectif, principe d'architecture et exigence. Il y a un document qui est vraiment très intéressant également, c'est la nomenclature de référence du SI de l'État, où on a toute une typologie de services informatiques qui devraient être portées par une direction du système d'information. Très rapidement, vous allez faire la correspondance avec les objets de domaine, clusters, applications et services. Et puis, sur toute la partie domaine au sens architecture métier, ce n'est pas la peine de réinventer l'eau chaude si vous travaillez dans le cadre d'une collectivité territoriale. Il faut repartir des compétences telles qu'elles sont définies par la Direction générale des collectivités locales, qui doit dépendre du ministère de l'Intérieur. Donc là, très rapidement, vous avez un référentiel de missions, de compétences, un référentiel de services à offrir et un référentiel de principes d'architecture, d'objectifs auxquels devrait répondre votre système d'information. On s'est appuyé sur des outils d'inventaire avec une difficulté, c'est que tout ce qui est remonté des outils d'inventaire est généralement très précis, très exhaustif. Ça veut donc dire que là aussi, il faut retirer le superflu, ce qui vous semble être superflu, et puis rapidement identifier également ce que l'on souhaite donner à voir. Qui souhaite en convaincre ? Est-ce que vous voulez convaincre une direction métier ? Et lui montrer son patrimoine applicatif ? Ou est-ce que vous voulez convaincre des décideurs pour les motiver à partir sur telle feuille de route plutôt que telle autre feuille de route ? En termes de, donc voilà, les écueils, quelques astuces, et puis en 2014, la direction des systèmes d'information a été mandatée pour faire évoluer et élaborer un nouveau schéma directeur. En 2014, ça correspondait aux élections, donc c'était un schéma directeur pour la mandature à venir. Ce schéma directeur a abouti à deux choses. Définir un cadre d'analyse qui va aider à l'expression des besoins, et puis également avoir une vue partagée sur comment on pourrait urbaniser le système d'information au service de chacune des missions. Donc, ça peut sembler un peu ambitieux, mais je pense qu'on est presque arrivé à produire un cadre qui aide à produire du schéma directeur. Je vais essayer de vous convaincre avec les trois prochaines diapositives. Le cadre d'analyse, c'est le suivant. On a réussi à identifier une dizaine d'objectifs qui sont globalement les objectifs d'une direction des systèmes d'information. Sur la partie gauche, vous allez avoir vraiment comment une DSI garantit la continuité de service. Qu'est-ce qu'elle va offrir pour sécuriser le système d'information ? Comment va-t-elle équiper les agents ? Donc, on a vraiment nos cibles, équipement individuel, sécurisation du SI, continuité de service, son rôle sur l'équipement et l'aménagement du territoire à travers l'équipement des espaces publics. Ensuite, on se doit de garantir la conformité réglementaire. Toutes les directions ont été mobilisées dans le cadre du RGPD. À l'époque, on était sur les préconisations de la CNIL. Ensuite, ça a évolué avec des exigences un peu plus vastes. Il y a évidemment une volonté de rendre les systèmes interopérables. Ils doivent s'entendre, se comprendre. La collectivité ne vit pas toute seule. Elle a des partenariats avec ses cousins, ses homologues, que ce soit la préfecture, les finances publiques, mais ça peut aussi être des partenariats avec l'université, etc. Ensuite, il y a une volonté de mettre à disposition de la connaissance. Et puis, on doit aider les directions à piloter leurs activités, au sens les aider à les réaliser, mais également à ce qu'elles puissent voir si ces réalisations sont conformes aux souhaits et aux objectifs qu'elles s'étaient définis. Enfin, une collectivité doit offrir des services aux usagers. Donc, voilà un petit peu les dix enjeux sur lesquels on a statué. Nous avons arrêté nos choix. Et ensuite, ces enjeux sont mis en musique ou sont adressés. On répond à ces enjeux avec des programmes qui sont une collection de projets. Donc, du partenariat territorial va être mis en musique grâce à des portails qu'on va mettre à disposition. Ça peut être également des espaces collaboratifs. Donc, c'est là où on commence à voir que les programmes tels qu'ils ont été définis, ce ne sont pas que des programmes techniques. Ça peut être des projets d'urbanisation, mais au sens bâtiment, créer des lieux, des tiers-lieux, etc. sur le territoire pour favoriser des rencontres, des échanges entre des acteurs du numérique à l'échelle d'un territoire. Donc, ça, c'est vraiment notre cadre d'analyse. On a dix enjeux. On a une collection de programmes qui étaient ceux qui avaient été arrêtés entre 2015 et 2020. Et puis, il y a également un référentiel de mission. Donc là, on n'a rien inventé. Les missions qui sont dans le carré vert, ce sont les missions que se doivent de réaliser une collectivité. Il y a les missions de support. Donc là, on retrouve une cartographie classique des processus. Et puis, des missions qui vont concerner l'aide au pilotage des activités de la collectivité. Donc, l'organisation des instances, que ce soit des conseils communautaires, municipaux, l'évaluation des politiques publiques, tout un volet programmation budgétaire, etc. Et puis, les missions de support, où on va retrouver la commande publique, les finances, ressources humaines. Que des choses finalement classiques. Alors, ça, c'est une des premières cartes qui a été faite. L'intérêt, il me semble, c'est qu'on s'affranchit complètement de l'organisation de la collectivité. Et on commence à donner à voir, en réalisant ce type de carte, que deux directions peuvent porter ou peuvent se marcher sur les pieds, quelquefois, puisqu'elles sont compétentes sur la même mission. Mais ce n'est pas à nous d'en tirer des conclusions. On montre, on se contente de montrer. Et on va aider éventuellement à réorganiser ou à fusionner des directions pour qu'elles soient plus fortes pour réaliser une seule et même mission. Donc, on a un cadre d'analyse des enjeux qui sont mis en musique et qui vont être adressés par des programmes. On a des missions. Et c'est là où, justement, je voulais en venir. C'est que quand on parle de transformation numérique, des missions, c'est que ce cadre et ces missions, on peut les faire discuter de telle sorte que la transformation numérique des missions puisse, d'une mission en particulier, des missions, puisse profiter au plus grand nombre. Donc, comment on procède ? Quand je disais qu'on est presque sur un cadre qui va nous aider à générer du schéma directeur, vous prenez une mission, les sports, par exemple, et puis on va, à travers des ateliers d'expression de besoin, l'aider et l'accompagner à imaginer comment elle pourrait se transformer grâce au numérique. Donc, si on prend l'exemple des équipements, des espaces publics, est-ce que ça a du sens de déployer du Wi-Fi dans des gymnases ? Momentanément, en permanence, en quoi des équipements individuels vont aider les agents d'une direction qui est en charge de la gestion des sports à mieux travailler ? Comment, que signifie sécuriser un système d'information pour les sports ? Est-ce qu'il faut prévoir des systèmes d'accès aux équipements sportifs ? Est-ce qu'il y a des questions qui peuvent se poser sur la confidentialité concernant la formation d'un élève ? Est-ce qu'en termes d'équipement individuel, il y avait également des cas d'usage qui étaient assez intéressants ? C'est mettre à disposition des tablettes pour les éducateurs sportifs qui vont filmer les élèves et leur montrer comment ça doit leur montrer les meilleures pratiques en équitation ou je ne sais quoi. Du partenariat territorial, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il faut peut-être mettre à disposition et partager des calendriers de réservation des équipements, etc. Un autre intérêt de raisonner de la sorte, c'est que les principes d'architecture qui sont déjà existants et qui permettent, par exemple, de garantir de la continuité de service, peuvent bénéficier de la mission sport, mais peuvent également bénéficier à une mission culture, voirie, urbanisme, patrimoine, construction, etc. Et dans l'autre sens, les évolutions, puisqu'il y aurait des besoins un peu particuliers pour une mission en particulier, les évolutions qui vont impacter notre manière d'atteindre un objectif du type sécurisation du SI, ces évolutions peuvent bénéficier également au plus grand nombre. Dès lors qu'elles vont être outillées. Donc, un cadre d'émissions, un cadre qui va être au service d'émissions et de la transformation numérique d'émissions. Et puis, des programmes qui étaient ceux qui sont à l'écran entre 2015 et 2020 et qui vont certainement évoluer entre 2020 et 2026, dès lors qu'on va repartir sur la mise à jour du schéma directeur. En conclusion, je dirais que s'inscrire dans une démarche d'architecture d'entreprise, c'est vraiment une opportunité pour ouvrir les yeux des organisations, mais des décideurs et aider à la décision. Ça offre un cadre d'analyse qui va aider à exprimer des besoins. Et puis, on inscrit vraiment l'organisation dans une démarche d'amélioration continue. C'est un petit peu ça. Alors, c'est vrai que j'ai une approche qui est encore une fois plus fonctionnelle que technique. technique, je pense que si je suis parti sur ces modalités, cette manière de faire, c'est aussi parce qu'en 2010, ce qui était devenu une direction du système d'information était encore très connoté direction informatique. Et que cette lecture fonctionnelle et le pourquoi on mettait à disposition des outils de traitement de l'information, c'est quelque chose qui était, je pense, peu partagé et peu partagé véritablement. Donc, le fait de dire, faire de l'architecture d'entreprise, au final, certes, il va falloir outiller et trouver des solutions techniques, mais le fait d'avoir présenté ça comme étant plus une lecture d'un système pour aider les décideurs, je pense que c'était plutôt nouveau dans la collectivité. Plutôt nouveau. Pour finir, quelques liens qui mettent en avant ce que je disais, qui ont illustré, qui sont vraiment aidants. Donc, c'est vraiment les cadres documentaires qui ont été produits par l'État, cadres communs d'urbanisation du SI, nomenclature, la liste des compétences qui relèvent des collectivités. Un document, alors il faut s'inscrire, mais que j'avais trouvé vraiment drôle, qui met justement en avant le fait de plutôt raisonner sur ce qu'on aimerait, ce vers quoi on aimerait aller, plutôt que de perdre son temps à décrire très précisément l'existant. Et puis, évidemment, le référentiel TOGAF. Et je pense en avoir fini. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Bruno. Donc, c'est moi qui vais reprendre la main maintenant. Voilà. Vous devriez voir mon écran qui s'affiche. Donc, merci beaucoup encore une fois, Bruno, pour ce partage. Je pense que le contenu a intéressé notre audience, puisque nous avons de nombreuses questions. La première étant, ces référentiels qui concernent les collectivités territoriales, sont-ils diffusés publiquement ? Et avez-vous partagé vos propres cartographies sur un site ? Alors, ces référentiels sont sur le site, alors, complètement, oui. Enfin, ils sont publics. Les liens que j'ai mis dans la dernière diapositive sont vraiment accessibles à tout le monde. Ils sont diffusés par la DINUM aujourd'hui, c'est comme ça qu'on dit. Et historiquement, ils avaient été publiés par la Direction générale de la modernisation de l'État, qui est devenue la DINSI, qui est aujourd'hui la DINUM. Sur la publication des cartes, non, mais c'est stupide. C'est des choses qui pourraient être partagées complètement. On pourrait imaginer que les collectivités partagent leurs cartes, oui. Mais non, ça n'est pas fait. Donc, le référentiel, oui, mais pas les cartes, c'est ça ? Alors, les cartes qui sont générées depuis, on va le citer, l'outil AdoIT au sein de la collectivité ne sont pas publiées sur Internet. Par contre, les référentiels, le cadre commun d'urbanisation du SI de l'État, etc., etc., la nomenclature applicative du SI de l'État, ça, ce sont des référentiels documentaires qui sont publics. Et qui sont donc consultables par les participants à travers les liens que vous avez partagés ou l'un des liens que vous avez partagés ? Oui. OK. On passe à la deuxième question, si vous le voulez bien. Avez-vous des échanges avec d'autres collectivités pour partager vos expériences et cartographies ? Au tout début, donc en 2014, en 2014, quelques velléités avec Aix-en-Provence, qui était une des premières collectivités à avoir utilisé, à vouloir s'inscrire dans une démarche de cartographie de son système d'information. Ça n'a pas été plus loin. J'ai été sollicité également par, je ne sais plus si c'était la ville de Limoges ou de l'agglo, parce que je ne suis pas persuadé qu'ils étaient mutualisés. Ça n'a pas été plus loin non plus. Et je pense qu'on se sent un peu seul en France sur ce sujet. Et ce type d'événement, c'est peut-être aussi l'occasion d'échanger véritablement autour de nos pratiques. Parce que là, je vous ai présenté un cas d'usage, mais il y en a bien d'autres que je soupçonne ou que je ne connais pas du tout. Donc, non, il n'y a pas véritablement de club, de club utilisateur ou de club d'architecte. En tout cas, je n'en connais pas. Ok. Espérons que ce soit alors, cet échange aujourd'hui, que ce soit celui, le début d'une grande série, d'une longue série. Autre question, parce que je vois qu'on a encore un petit peu de temps. Donc, Bruno, vous êtes rattaché à la DSI, point d'interrogation. Quel autre support avez-vous dans vos missions ? Le poste d'urbanisme qui avait été créé, c'est le poste sur lequel j'ai postulé. J'ai une casquette méthode et organisation et urbanisation d'USI. Et aujourd'hui, je suis également chargé d'animer une cellule qui déploie le système d'information de la gestion du patrimoine. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie gérer tout ce qui est intervention sur le patrimoine bâti, non bâti, et également tout le volet de maintenance préventive et curative sur ces équipements. Et la partie gestion, enfin logistique, achat logistique, gestion des magasins. Merci. Autre question. Bonjour, Bruno. Je n'ai pas bien compris le référentiel des missions et le cadre d'analyse et le mappage que vous avez de ces deux. Merci de bien vouloir revenir sur ce point-là en quelques minutes. Est-ce que je reprends la main ? Oui, volontiers. Oui, oui, parce qu'on a encore 20 minutes, donc pas de problème. Alors, on voit votre écran. Alors, peut-être le cadre d'analyse, c'est celui qui va nous aider, pour le dire vulgairement, à tirer les verres du nez des directions métiers. Là, l'exemple, il est fait sur une mission sport, mais je réfère exactement le même exemple avec une mission culture. Donc, au cours d'ateliers d'expression de besoins, on va les emmener à exprimer leurs souhaits d'évolution à l'aide du numérique, tout en faisant en sorte que leurs besoins adressent les enjeux et les objectifs d'une direction des systèmes d'information. Mais ce n'est pas tant les objectifs d'une DSI, c'est les objectifs de la DSI pour le compte de la collectivité. C'est-à-dire que la DSI est en charge d'assurer la continuité de service. La DSI va être en charge de faciliter l'accès aux connaissances. Donc, au cours d'ateliers, pour faire évoluer un schéma directeur, par exemple, lorsqu'on va s'adresser à la direction qui a en charge la mission sport, est-ce qu'accéder aux connaissances, ça a du sens pour vous ? Et à quel type de connaissances ? Donc, la réponse, on peut espérer, sera oui. Donc, si vous souhaitez accéder à de la connaissance, nous avons déjà mis ça en place. Donc, on va leur proposer de publier de l'information, structurée ou non, en leur disant, appuyez-vous sur la GED qui est déjà mise en œuvre. Si vous souhaitez accéder à de l'information concernant vos équipements sportifs, appuyez-vous sur la GED qui va permettre d'avoir toute l'histoire de votre équipement sportif et héberger les documents de suivi de vos équipements plutôt dans cet outil plutôt que dans un autre. Donc, il y a un socle et ce socle va être mis en… on va apporter du relief avec les besoins qui sont exprimés par les directions. En leur disant, appuyez-vous plutôt sur telle solution ou telle autre. Et puis, si aucune solution existe, parce qu'il y aura un besoin qui sera exprimé et qui n'est pas… auquel aujourd'hui on ne répond pas, le fait de… donc, on se doit en tant que DECI d'apporter une solution, mais cette solution, on peut aussi faire le pari qu'elle rendra des services aux autres directions. Donc, c'est une démarche d'urbanisation et de mutualisation des moyens à deux niveaux. Soit on propose déjà et on préconise de s'appuyer sur des solutions qui sont déjà existantes, soit un besoin, on n'y a pas encore répondu, on y répond et la solution qu'on a apportée pour y répondre va être remise au pot commun pour pouvoir rendre les mêmes services à d'autres directions métiers. Je ne sais pas si j'ai mieux illustré l'articulation qu'il peut y avoir entre le cadre et les besoins qui pourraient être exprimés par des directions métiers. Je pense que oui, sinon le participant qui a posé la question peut se manifester et dans ce cas-là, je vous demanderai peut-être d'y revenir. On a encore quelques questions, Bruno, à savoir combien de personnes contribuent chez vous à la construction de ce référentiel ? Et question qui est peut-être un petit peu liée également, qui sont vos interlocuteurs les plus fréquents ? Combien de personnes ? Alors, je dirais qu'on est un peu sur l'effet d'aubaine et sur l'opportunité. Donc, il y a au moins au niveau de l'infrastructure et notamment pour tout ce qui est mise à jour du couple, bases de données et l'architecture des serveurs, ce sont des choses qui sont faites régulièrement. Donc, il y a une personne qui est en capacité de tenir à jour ce référentiel. Sur le volet applicatif, on s'était organisé de telle sorte qu'il y ait trois administrateurs de l'outil et qui sont plutôt là pour mettre chacun sur une des couches que j'ai présentées tout à l'heure. Donc, il y a un collègue au niveau infrastructure, un collègue au niveau projet et moi qui consolide l'ensemble. Donc, il y a une personne qui consolide et puis deux contributeurs épisodiques. Alors, la difficulté aussi, c'est qu'on n'est pas que dans les success stories. La difficulté, c'est que le quotidien prend souvent le dessus. Quand je disais 30 agents, on est sur 30 postes. Aujourd'hui, nous ne sommes que 28 pour travailler à l'échelle de 40 communes. Il y a à peu près 3 500 agents. Et puis, vous avez vu, il y a 30, 40 missions, je crois, à peu près. Et ces 40 missions sont équipées avec trois fois plus d'outils. On est à peu près sur au moins 120 applications. Donc, il y a un problème de disponibilité très clairement. Et peut-être question également liée, Bruno, les ateliers d'expression de besoin, quant à eux, est-ce qu'ils sont chapotés par une direction générale ? Quand on repart sur la mise à jour d'un schéma directeur, on est forcément mandaté par la direction générale des services. Donc là, on s'est pris trois mois de retard, mais il était prévu qu'on redémarre là en septembre, je pense qu'on démarre en 2021. Ah oui, petit détail, la DSI est rattachée également à la direction générale des services. Encore deux questions peut-être. Et après, si vous avez encore des questions, chers participants, Bruno restera à votre disposition par mail pour y répondre. Bruno, quelle a été la démarche pour construire le cadre d'analyse et de modélisation ? Et aussi pour définir finalement le degré de granularité de la documentation de ce cadre ? Pour arriver au cadre d'analyse ? Alors là, je peux… C'est pour ça que je comprends la question en tout cas. Je peux envoyer une note… Pardon. Je peux envoyer une note à ce sujet. Il n'y a aucun problème qui présente toute la démarche. OK. Bon, alors, ce n'est pas très sympathique de ma part. Alors, comment on a procédé ? On était parti sur… Aujourd'hui, on a 10 objectifs, 10 enjeux. On était parti sur 8 dans un premier temps. Il y a eu pareil des ateliers. Alors là, si je pars sur l'aventure du schéma directeur, très souvent, l'échema directeur, c'est un inventaire à l'après-verre de besoins, très, très souvent. Et on a du mal à voir ce qui est commun ou ce qui pourrait être commun à un métier et à un autre. J'ai décidé, puis je proposais, et j'ai proposé, et ça a été suivi. Je me dis, on ne va pas partir comme ça. On va partir sur des objectifs. Donc, les objectifs ont été partagés, ont été présentés au comité de direction. Le comité de direction a accepté. Et ensuite, on a monté des ateliers avec… Il y avait en tout à peu près une centaine d'agents qui ont été mobilisés en leur disant, si… Alors, certains objectifs existaient déjà. Ils n'ont pas changé. Si on devait équiper les espaces publics, qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Et là, on s'est complètement affranchi des besoins métiers. Puisque j'ai fait le pari qu'équiper un espace public ou équiper des agents, que cet agent appartienne à une direction des sports ou une direction de la culture, ça reste de l'équipement. Alors, son métier n'est pas le même, mais ses besoins sont identiques. Et ensuite, en retravaillant tous les cas d'usage qui avaient été présentés, où on est passé de 8 à 10 enjeux. Voilà comment on a procédé. Ça, c'était la première partie de la question. Et l'autre partie… Excusez-moi, je ne m'en souviens pas. Alors, j'essaie de la retrouver un petit moment. Voilà, quelle est la démarche pour construire le cadre d'analyse et qui impulse, en fait, cette démarche ? Alors, la démarche était la suivante et qui a impulsé la DSI. La DSI a proposé au comité de direction régulièrement et le comité de direction a suivi. Ok, donc, on répond à une autre question qui disait, voilà, est-ce que la direction générale soutient la démarche à 100% ? La réponse est oui. Ok. Oui. Elle n'a pas… Oui, oui. La réponse est oui. Ce n'est pas elle qui a impulsé, mais elle s'est laissée séduire. Ok. Parfait, Bruno. J'ai une belle question pour clôturer cette partie-là. Donc, on n'a pas évoqué la spécificité d'une collectivité territoriale qui est soumise à un calendrier politique. En quoi ces échéances politiques peuvent être un frein à une trajectoire d'évolution cohérente du SI ? Et le fait que la périodicité du schéma directeur soit calée avec les six ans du mandat n'est peut-être pas un hasard ? Point d'interrogation. Alors, ça, ce n'est effectivement pas un hasard. Alors, par expérience, je pense qu'un schéma directeur, pour moi, il faudrait les caler sur des mi-mandats. Trois ans, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, sauf peut-être sur des projets d'infrastructures et d'aménagement du territoire, où là, on sait qu'on est sur des temps plus longs. Après, moi, je n'ai pas le sentiment, mais vraiment pas le sentiment, qu'il y ait un quelconque frein ou que ça nous empêche de… Je n'ai pas ce sentiment-là. Je pense que les… En tout cas, j'ai plutôt l'impression qu'à Poitiers, ça se passe… Alors, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, ce n'est pas ce que je veux dire, parce qu'il y a des priorités qui peuvent décaler des choses qui avaient été prévues. Ça, c'est certain. Mais j'ai plutôt l'impression que ça se passe en bonne intelligence. C'est-à-dire qu'il y a un cadre général où on va faire évoluer les missions des directions. Et puis, il y a un cadre qui est effectivement plus politique dès lors qu'on est sur de l'aménagement du territoire. Mais je ne ressens pas ça. Je ne ressens pas ça, vraiment. Alors, peut-être que je suis aveugle, mais je n'ai pas ce sentiment-là. Alors, selon moi, quand même, six ans, ça semble long au niveau d'un schéma directeur. Cinq ans, six ans, c'est trop long. Il faudrait être sur des cycles de trois ans. Je suis aujourd'hui bien malin celui qui peut imaginer ou planifier quelque chose pendant cinq ans. Sur trois ans, oui. On peut proposer et faire patienter sur cette période-là, pas plus. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Bruno. Et merci aux participants également pour les nombreuses questions. Je pense que c'était riche, un échange très riche. Donc, Bruno et moi-même, restons à votre disposition. Je pense qu'on a fait le tour, Bruno, des questions qui ont été posées. On y jetterait un œil encore pour être sûrs d'avoir oublié personne. Si vous voulez continuer à échanger avec Bruno, vous avez ici son adresse mail. N'hésitez pas également à visiter notre site et à vous abonner à notre newsletter pour rester informé des événements organisés par BOC. Voilà, Bruno, un grand merci. On finit trois minutes avant la fin. Merci à tous d'avoir participé. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada